Oui, j'ai été grossier, pâteau, lourdingue à une époque. Alors, est-ce qu'être gros, dragueur, lourdo, etc., c'est mal ? Oui. Est-ce que la façon de séduire a changé aujourd'hui ? Alors là, c'est un vaste débat. Je crois que ce qui est tout à fait évident, légitime et merveilleux, salutaire, c'est qu'il y a en ce moment une immense évolution. Pour ne pas dire évolution, c'est le regard posé sur les femmes. Le patriarcat est en train de mourir, Dieu merci. Heureusement, c'est formidable. Moi, je le dis, avant d'être féministe, pur et dur, il faut d'abord faire sa propre autocritique. Moi, à une époque, oui, j'ai été un gros dragueur. Oui, je pensais que si une fille montait dans ma chambre, c'était parce que j'étais sûr que j'allais pouvoir la sauter, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, j'ai été grossier, pâteau, lourdingue à une époque. Alors, est-ce qu'être gros dragueur, lourdo, etc., c'est mal ? Oui, c'est mal parce qu'on peut très bien. Le jeu de la séduction entre hommes et femmes durera toujours, Dieu merci. Mais sur ces bases permises et autorisées, il y avait des autorisations de supériorité qui étaient accordées, de machisme qui sont vraiment parfaitement insupportables, qui ne sont pas légitimes. Même qu'il y ait parfois un rapport d'homme à femme, qui est un rapport très complexe à définir, sans que le patriarcat s'infiltre, sans que le machisme s'infiltre dedans, sans que la vulgarité, sans que la supériorité s'infiltre. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça doit exister. Oui, c'est très très beau la séduction entre un homme et une femme, mais ça doit toujours avoir un respect, une élégance très très profonde, un respect profondément de l'être humain. Voilà. Et quand on voit l'état misérable dans lequel encore, la façon dont sont traitées les femmes dans certains pays, la façon dont on les traite même encore sur le plan sociétal dans nos pays, il y a de quoi hurler. Et vive les grandes, grandes dames, comme Gisèle Halimi, et comme toutes ces femmes formidables, Delphine Cyril, Simone Veil, et j'en passe, les salopes et tout. Vous parlez des anciennes. Oui, mais il y en a des nouvelles, pardon, là je n'ai pas les noms en tête, mais il y en a des faibles. Vous savez, la façon dont on a jeté la lille sur, comment ça s'appelle, cette femme qui a parlé de l'entrecôte, c'est que j'ai un trou... Sandrine Rousseau, du barbecu. Ça en dit très très long sur la façon dont justement, elle a mis la gêne, mais elle a posé les bonnes questions, je crois.